La gérine est un minéral qui appartient au groupe des pyroxènes, qui sont des composants importants des roches lignées et métamorphiques, point il est connu pour sa résistance aux altérations chimiques et sa capacité à retenir les oligo-éléments, ce qui le rend utile dans les études géologiques pour comprendre l'histoire des roches et les processus géologiques. La figure 10.1 présente des photos du Nagérina appartenant à la région du Mont Malosa, située dans la région sud du Malawi. Il fait partie du massif du Zomba, à 2087 mètres d'altitude, point le Mont Malosa est en grande partie composé de cyanide granitique, une roche lignée intrusive, chimiquement riche en alcalie et en alumine, qui présente des pygmatites alcalines avec des minéraux rares. La gérine est un minéraux de périllium et de terre rare, tels que l'exénotime, la bast naïsitite, l'épididimite parmi tant d'autres points de terrain escarpérant l'exploitation minière dangereuse et l'accessibilité dans la zone restreinte. Ces pygmatites possèdent un grand pourcentage de cavités appelées myaroles qui sont généralement remplies de cristaux bien formés. Les textures de ces roches, ainsi que l'assemblage minéral, indiquent que ces pygmatites alcalines se sont cristallisées à faible profondeur et que leurs processus de remplacement ont été réalisés à des stades tardifs dans les dites cavités myérolytiques. Aspect général des gérines. Ce minéral peut se présenter en cristaux prismatiques selon 110, aux extrémités émoussées à prononcer, jusqu'à 35 cm de long, strié longitudinalement. Son port cristallin peut se présenter sous forme de cristaux incurvés ou tordus, en branches de cristaux aciculaires ou en concrétion radiale. Sa couleur va du vert foncé au noir verdâtre, brun rougeâtre, noir et sa rayure est grise à jaunâtre pâle, tandis que l'éclat vitreux est légèrement. Résineux Le clivage est bon en 1-1-0, formant un angle d'environ 87 degrés entre les faces, voire la section D, de la figure 10.4 et montre une partition. Pour 1-0-0 Les macres peuvent être simples comme on peut le voir dans la section C, de la figure 10.4 ou polysynthétique. Sa dureté est Inférieure à celle du quartz, mais sa densité est plus élevée. Sa couleur va du vert foncé au noir verdâtre, brun rougeâtre, noir et sa rayure est grise à jaunâtre pâle, tandis que l'éclat vitreux est légèrement. Résineux Le clivage est bon en 1-1-0, formant un angle d'environ 87 degrés entre les faces, voire la section D, de la figure 10.4 et montre une partition. Pour 1-0-0 Les macres peuvent être simples comme on peut le voir dans la section C, de la figure 10.4 ou polysynthétique. Sa dureté est Inférieure à celle du quartz, mais sa densité est plus élevée. Il appartient au système monoclinique, groupe de points, 2-M. Dans la figure suivante, vous pouvez voir les formes simples les plus courantes. Il appartient au groupe minéral des pyroxènes. C'est un minéral commun dans les roches inialcalines, les carbonatites et le pegmatites. On le trouve couramment dans les schistes, les gnes et les formations férifères régionales. On le retrouve également dans les roches du faciès D. Schiste bleu est dans les granulites ayant souffert de métasomatisme sodique. C'est un minéral qui se forme dans certains schistes et marmes. Si dessous, vous pouvez voir le diagramme RX et le pourcentage de composition chimique. Le prochain cours est sur Crocidoliterie d'équipe jusqu'à la semaine prochaine. Si vous aimez le cours, donnez-moi un like, inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice Vous pouvez acheter MES livre d'auteur en consultant dans Google. En papier imprimé en Lulu. En numérique à l'adresse suivante en quindemne. Ou demandez-les gratuitement en PDF à alicielibraud1-gmail.com C'est parti ! Merci.